Un rapport d'évaluation du risque de violence en bonne et due forme devrait obligatoirement être déposé aux audiences de la Commission d'examen des troubles mentaux, la CETM. C'est l'avis de la présidente de l'Ordre des criminologues du Québec qui témoignait ce mardi aux audiences de la coroner Jeanne Camel. Selon Josée Rioux, l'absence d'une telle évaluation chez Isaac Brouillard-Lessart est inconcevable. Si on n'évalue pas le risque après un 5 non-responsabilité criminelle en violence, c'est que c'est un non-sens. D'aller chercher les professionnels pour pouvoir évaluer le risque de récidive, le risque de violence, c'est vraiment le message que je veux donner aujourd'hui. Dans son témoignage, elle a fait le parallèle entre un détenu libéré par le système de justice et un autre libéré par la CETM. Selon elle, le premier est 100 fois plus encadré et suivi, même si le crime n'était pas violent. Quelqu'un qui fait des intros par effraction, une capacité affaiblie, s'il est incarcéré, il va être évalué de la même façon qu'une personne qui va commettre des agressions sexuelles ou qui va commettre des délits de violence. Il va avoir une évaluation du risque, des recommandations. La Commission québécoise des libérations conditionnelles doit prendre sa décision avec plusieurs documents, chose que la CETM n'a pas. Depuis le début des audiences, on constate que la commission d'examen des troubles mentaux est méconnue d'à peu près tout le monde. Un constat qui sidère la criminologue. Un peu consterné que de penser que des policiers vont intervenir dans certains milieux et ne savent pas qu'une personne est libérée sous la CETM et qu'elle a des problématiques de santé mentale, peut avoir des problématiques de violence. C'est un non-sens, on ne les protège pas nos policiers dans ce temps-là. En après-midi, une experte psychiatre a analysé l'historique médical d'Isaac Brouillard-Lessart pour relever plusieurs enjeux dans la complexité du cadre législatif, la transmission de l'information et le manque de ressources en hébergement. La journée s'est terminée avec un rapport d'experts en utilisation de la force qui note des lacunes, notamment sur la planification, le positionnement devant la porte et les réactions des agents Brouillard et Perrault. Patricia Elie, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.